Bonjour, nous sommes en pleine période estivale, c'est donc la période des photos de paysages avec la ligne d'horizon de travers. Alors aujourd'hui, tutoriel exceptionnel, vous en avez deux pour le prix d'un. En effet, je vais vous montrer comment redresser la ligne d'horizon avec Photopi et avec Photoscape X. Trois méthodes pour deux logiciels, on regarde ça tout de suite sur mon écran. Alors, pour la première méthode, nous allons sur Photopi. Je clique sur Ouvrir depuis l'ordinateur pour aller chercher une photo. Je sélectionne cette photo, Horizon Photo. Regardez, on voit bien que c'est complètement travers. Je clique sur Ouvrir. Alors, pour cette première méthode, nous allons utiliser l'outil Règles. L'outil Règles, il se trouve ici sur la gauche. Regardez, on descend, on descend. Et là, j'ai l'outil Pipelet, voyez, forme de Pipelet. Je clique dessus et je développe automatiquement les sous-outils. On a Pipelet, Pipelet numéro 2, on a l'outil Règles. Je sélectionne l'outil Règles. Maintenant, je me mets ici à gauche de la ligne d'horizon. Je clique, je garde ma souris enfoncée et je trace une ligne qui suit la ligne d'horizon. Regardez ici, voilà. Elle est parfaitement suivie. Je relâche. Super. Maintenant, je vais ici en haut à droite et je clique sur Redresser le calque. Voilà, ma photo est redressée. Mais vous voyez, maintenant, il y a certaines parties qui sont hors cadre. Pour ce faire, je vais ici sur mon outil Flèche et j'agrandis en veillant à garder les proportions. Voilà, j'agrandis. Ici, il y a encore des morceaux à faire disparaître. Super. Voilà, ma photo est recadrée. Maintenant, on peut passer directement à la deuxième méthode, toujours sur Photopi, mais en prime avec deux astuces qui vont vous être grandement utiles pour n'importe quel projet. Alors, pour la deuxième méthode avec Photopi, nous allons aller de nouveau rechercher la même photo, horizon photo, ouvrir. Et nous allons découvrir deux astuces. Croyez-moi, suivez bien. Ça va vous être utile très régulièrement. Alors, pour cette méthode, première astuce, c'est, vous allez ici dans les affichages et vous cliquez sur Règles. Alors, les règles en question, je vous conseille de les laisser en permanence. Donc, si vous êtes sur Photopi maintenant, faites-le directement, affichez les règles. Ça va vous être utile très régulièrement, croyez-moi. Pourquoi ? Vous allez me dire que ce sont juste des chiffres qui permettent de voir que la photo va de 0 pixels à environ 2400 pixels. Ça donne juste les dimensions en longueur et en hauteur de la photo. Non, pas que. Regardez, quand je vais ici n'importe où sur la barre, au niveau des chiffres, à n'importe quel endroit, je fais un clic gauche à souris. Je garde mon clic gauche enfoncé et maintenant, regardez, je commence à glisser. Et là, j'ai une ligne qui commence à apparaître. Vous voyez cette ligne qui apparaît ici ? Je relâche. Voilà, j'ai installé une ligne à cet endroit-ci. Je peux faire la même chose ici à partir de la gauche. Clic gauche, souris enfoncé. Je glisse en gardant le clic enfoncé. Je relâche et ça me permet de mettre des repères. Ces repères sont visibles ici sur le poste de travail, mais sont invisibles lorsque vous allez publier la photo. Ne vous en faites pas. Ce sont juste des repères pour vous aider et on peut de nouveau cliquer. Je garde mon clic enfoncé et je peux descendre d'autres repères, autant que je désire. Voilà, encore un ici. Je peux en mettre autant que je veux. Et par exemple, pour aligner du texte, pour aligner des images, ça peut être très utile. Si je n'en ai pas besoin, regardez, j'ai une double ligne, une double flèche qui s'affiche. Je clique dessus. Toujours garder le clic gauche enfoncé et j'élimine ces lignes dont je n'ai pas besoin. Voilà, j'élimine. Donc, vous voyez, ça peut être très utile par rapport à la ligne d'horizon. Vous mettez une ligne et puis vous réglez votre horizon par rapport à cette ligne. Quoique pour l'horizon, ces repères sont très pratiques pour aligner du texte, pour aligner des images, pour aligner des éléments. Mais pour aligner une ligne d'horizon, je préfère un autre élément qu'on va découvrir maintenant. C'est la deuxième astuce. Vous allez toujours dans Affichage. Vous descendez. Vous avez la rubrique Afficher. Et là, au niveau de Afficher, vous cliquez sur Grille. Et là, regardez, j'ai une grille qui s'affiche. Bon, là, la grille, effectivement, ce sont des petits carrés. Ce n'est pas très pratique, ils ne sont pas très visibles. Alors, ne vous en faites pas. Vous allez dans Édition. Vous descendez ici jusqu'à Préférences. Et là, déjà, au niveau de la grille, vous pouvez décider de la couleur. Le gris, ce n'est pas trop visible. Allez, supposons que je vais mettre, par exemple, du blanc ou même du jaune. Voilà, je préfère le jaune. OK, je clique sur Jaune. Et là, on voit, effectivement, les repères. Là, type de grille, c'est carré, mais on peut mettre en isométrique. Là, ça devient un peu complexe. Je garde carré. Par contre, au niveau de l'écart des gris, 20 pixels, à mon avis, on peut augmenter facilement jusqu'à 50 pixels. Alors, je vais mettre 50, Entrée. Et voilà, comme ça, j'ai une grille qui me permet de me repérer, dont les carrés ne sont pas trop serrés. Unité de règle, les pixels. On peut mettre en pouces, en centimètres. Mais je vais laisser en pixels. Je referme, ici, ma barre. Donc, ici, couleur jaune. J'aurais pu mettre blanc, mais le ciel est déjà blanc. Ça va être difficile de s'y retrouver. Et maintenant, on revient à la technique normale. Alors, je sélectionne la photo. Je suis sur Flèche, je sélectionne la photo. Et regardez, soit c'est une flèche jaune comme ça. Ou alors, regardez ici. Lorsque je m'éloigne légèrement au niveau des angles, ça devient une flèche arrondie. Ce qui va me permettre de faire pivoter la photo. Voilà, je fais pivoter la photo. Et regardez, justement, grâce aux grilles, à la grille que je viens de rajouter, je peux aligner mon horizon parfaitement. Comme ça, c'est pas mal. Je relâche. Et toujours le même principe. Maintenant, j'agrandis la photo tout en respectant les proportions. Attention, ici, toujours le petit bord à faire disparaître. OK. Je vérifie par rapport à ma ligne. Il y a encore moyen d'améliorer un tout petit peu. Non, non, ça me semble correct. OK. Si ça me dérange au niveau de la grille, je vais tout simplement dans Affichage. Afficher. Je reclique sur Grille. Et la grille a disparu. Et comme ça, j'ai ma photo. On voit que l'horizon est parfaitement aligné. Je n'ai plus qu'à exporter la photo. Alors, nous passons maintenant à la troisième méthode. Pour ce faire, nous allons abandonner Photopi. Et nous allons passer à Photoscape X. Alors, pour ceux qui me poseraient la question en commentaire, à savoir quelle est la méthode que je préfère. Mais je vous le dis sincèrement. Je préfère la méthode que nous allons voir ici avec Photoscape X. Pourtant, Dieu sait si j'apprécie Photopi. Mais je dois avouer que le menu édition de Photoscape X offre vraiment des fonctionnalités incroyables. C'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette troisième partie. Nous voici donc sur Photoscape X. Première chose à faire, c'est cliquer sur Ouvrir pour aller chercher la photo. Donc, on reprend Horizon Photo. On clique sur Ouvrir. Voilà, la photo est installée. On a quand même une belle visualisation ici en plein écran. Nous sommes bien ici, regardez en haut à gauche, nous sommes bien dans le menu édition. Toujours ici, on a également le menu édition qui est affiché là. Je peux refermer les réglages. Mais c'est vrai qu'on a réglage, effet, transformation. On a tout à portée de souris. Alors, concernant l'horizon de la photo, la ligne d'horizon de la photo, c'est très simple. Regardez ici en haut, on a un outil de rotation, un deuxième outil de rotation, un troisième outil de rotation. Et juste à côté, on a cet outil qui est magnifique qui s'appelle Désincliner. Je sélectionne l'outil Désincliner, je clique dessus. Et regardez, il m'affiche ici une grille, exactement comme sur Photopi, mais là, ça s'affiche automatiquement. La grille est installée. Et juste ici, regardez, on a un outil qui s'appelle Angle. Donc, on peut modifier l'angle en allant vers la gauche ou en modifiant vers la droite. Je sélectionne le curseur. Je vais aller sur la gauche, ce n'est pas le bon côté. Je vais sur la droite et regardez. Et là, on se sert, effectivement, on fait tourner la photo. On l'incline, on l'incline, on l'incline. Et en se servant de la grille de repère, là, ça me paraît vraiment bien. Voilà, comme ça, j'ai pu recadrer ma photo, désincliner, effectivement, aménager un petit peu la ligne d'horizon. Et regardez, il n'y a pas besoin d'agrandir ou de modifier la photo. Il le fait automatiquement. Alors ici, il vous dit, est-ce que je conserve la taille d'origine de la photo ? Par contre, si je veux que la taille soit modifiée, je désencoche. Voilà. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, la photo est un peu plus petite. Moi, je vais garder la taille d'origine. Très bien. Une fois que vous avez désincliné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur appliquer. Voilà. C'est appliqué sur la photo. Regardez-moi ça. Le résultat est magnifique. Et puis, comme je vous le disais, pour Photoscape X, ce que j'apprécie, c'est que tous les outils sont à disposition. Ici, il y en a énormément. Regardez, on peut également aller dans les réglages. Et là, on a plein d'outils qui se mettent à disposition. Et on pourrait rajouter, par exemple, un outil comme le vignettage. Il est assez sympa. Je clique sur « Vignettage ». Et là, effectivement, on a une petite lumière, une petite lumière noire qui s'est mise à côté. Mais je peux la modifier en blanc. C'est quand même beaucoup plus joli. Je peux augmenter la taille. Je peux également augmenter le gain ou le diminuer et donner un petit halo comme ça. C'est assez sympa pour des photos de mariage, par exemple. Mais dans ce cadre-ci, c'est pas mal non plus d'avoir ce petit halo blanc tout autour et qui met en valeur la relation entre le papa et son enfant face à la mère. Si vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur « Appliquer ». On peut fermer les réglages. Vous avez également « Disponibilité d'effet ». Également « Possibilité de faire des transformations ». Enfin, voilà. Donc, vous voyez, sur le simple menu « Édition » ici, on a quand même tout à portée de clics. C'est quand même assez faramineux. Et puis, en plus, je trouve que pour ce qui est de la ligne d'horizon, Photoscape X offre quand même beaucoup plus de facilité par rapport à Photopea. On en a fini avec ce tutoriel. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501